Incisif, prétentieux, touchant, drôle, intelligent. Très impliqué, indécise, amoureuse, multi, multi quelque chose. Multi, on complèterait multi, elle est multi. Dimensionnelle peut-être, non je déconne. Il y a beaucoup de moi en Balthazar, vice versa forcément. Et puis il y a trois Balthazar différents. T'as le Balthazar qui est dans son cadre de travail avec Eddie et Fatim. Plutôt sérieux, pas trop déconneurs, plutôt sérieux. Avec Hélène qui est plutôt taquin, rigolo, prétentieux, un peu gamin. Et puis t'as le Balthazar en privé. Quand il tombe le masque et qu'il n'a pas besoin de faire semblant comme il fait finalement avec Hélène. Il joue un rôle tout seul, tout se fissure, tout craque. C'est quelqu'un de très avif et sensible. Je pense que quand j'ai commencé à lire la série dans la saison 1, c'était un flic beaucoup plus autoritaire qui fonce. J'ai essayé de mettre de l'autorité mais c'était compliqué. C'est quelqu'un qui joue un rôle d'un côté et qui est issuré de l'autre. C'est ça qui est intéressant dans le personnage d'ailleurs. J'aime bien ça. S'il se met debout, vous saurez ce que c'est l'ingrédient. C'est Tomer Sisley. Le nombre de copines qui sont là, il est comment, en vrai, t'as tellement de chance de tourner avec lui. Bon, je suis désolée mais c'est un peu la vérité. Je pense que c'est nos différences qui ont fait que ça a fonctionné. Et dans la vie, c'est pareil pour moi. Ça match parce que même si moi je suis végétarienne et l'autre, il bouge des protéines toute la journée, enfin, on est quand même à l'opposé. C'est un truc de fou. Lui, il va faire de l'hélicoptère. Moi, je suis terrorisée de monter dedans. C'est deux personnes qui n'ont rien à voir. Mais finalement, c'est ce qui a fait la force de la série. Aujourd'hui, ça me semble compliqué. Ça m'a tout de suite intéressé. Un médecin légiste, on n'a pas trop l'habitude de le voir. Je n'avais pas eu ce feu sacré et cette envie depuis toujours d'être acteur. J'ai eu cette chance d'assister à deux autopsies et même de recoudre un des deux corps. Ça m'a marqué au point où j'y pensais tous les jours. C'est très impressionnant. J'adorerais, mais j'en suis incapable. Tu vas avoir un flingue dans la motte. La dernière fois, tu sais, je l'ai posée dans le tribunal. Là, les gens étaient là, mon Dieu. Et j'ai fait, ah non, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas. Regardez, il est déchargé, tout va bien. Et je me suis dit, mais je n'aurais jamais fait ça il y a un an et demi. J'étais là, quelle horreur. Donc, ça va mieux. Je suis vachement plus à l'aise avec tout ça. J'aimerais bien m'entraîner un peu plus. J'ai vu des gars du GIGN, j'aimerais bien m'entraîner. La difficulté, elle vient du fait d'avoir moins de temps pour faire les deux. Deux secondes avant que tu me vois, j'étais encore en train de lancer le moteur. C'est juste plus compliqué. Ça demande une charge de travail supplémentaire. Beaucoup plus que si tu n'étais que réel ou que acteur. C'est plus facile d'être dirigé par Tomer que de jouer avec Tomer. C'est difficile de jouer avec moi, alors. Parce que tu es exigeant. Donc, du coup, quand on se plante et quand on joue, on a l'exigence derrière. Tandis que quand il réalise, il veut tellement avoir quelque chose qu'il va y mettre toutes les formes pour l'obtenir. Et si on se plante, ce n'est pas grave, on va la refaire. Et du coup, tu es vachement plus enrobant, paternel, doux. Tu es manipulateur quand tu es réalisateur. Les trois dragons meurent. La qualifie aussi. Non ? C'est pas la bonne série, merde. Il y a un rapprochement entre Capitaine Bach et Balthazar. Il y a des révélations qui sont faites. Il y a plus d'action, plus d'arrivée rocambolesque. On découvre même des lieux. Je ne peux pas en dire plus sans te cramer le truc. On commence à mieux connaître le personnage de Balthazar. Ce qu'il cache, ce qu'il laisse, ses fissures, ses failles. J'étais bien.